Lorsque je dessine sur des calques séparés, en l'occurrence mes petits ronds sur un calque et mon deuxième rectangle vert sur un calque séparé, j'ai la possibilité de pouvoir modifier plus facilement les éléments de mes dessins. Par exemple, si je voudrais déplacer mes petits cailloux rouges, je sélectionne le calque et je vais aller sur la flèche de sélection. Là du coup, je ne déplace que mes premiers dessins et je ne touche pas à mon rectangle. Pareil pour mon rectangle, je le sélectionne avant et ensuite je sélectionne le calque avant et ensuite je peux déplacer mon rectangle de façon complètement indépendante. Si par contre, je veux changer, modifier, déplacer l'ensemble, il n'y a pas de problème, je vais sélectionner les deux calques. Alors quand je clique sur un calque, mon calque est sélectionné, quand je clique sur le deuxième, c'est l'autre qui est sélectionné. Si je veux faire une multi-sélection, je vais cliquer et glisser. Non. Voilà, oui, avec le doigt c'est un petit peu mieux. Je recommence, je sélectionne un calque et j'appuie sur le deuxième et je le glisse. Voilà, il ne faut pas que je le fasse trop long, il faut que je fasse un glissé assez rapide. Et là, j'ai mes deux calques sélectionnés. J'appuie sur ma flèche de sélection et là, tout va venir ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec un calque ? En fait, je peux donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, le cacher en décochant ce petit carré. Et ensuite, je peux également faire beaucoup de choses. Si je clique sur le N, je peux, par exemple, changer son opacité, le rendre un petit peu partiellement transparent ou complètement transparent. Là, il est invisible. Ensuite, il y a des modes Darken de transparence qui varient. Et là, je vous laisse, ça c'est le mode normal, là c'est quelque chose de plus lumineux. Donc là, je vous laisse un petit peu observer. Et enfin, ce que je vais montrer sur les calques, c'est qu'on a la possibilité, quand on les tire un tout petit peu, de soit le supprimer, soit de le dupliquer. Hop, voilà, j'en ai deux maintenant. Donc je le supprime, le premier. Et soit de le bloquer. Ça, c'est très intéressant, de bloquer un calque. Comme ça, je peux me protéger de dessiner par inadvertance sur le mauvais calque. Je veux le protéger. Si je veux maintenant dessiner dessus, il ne se passe rien. Il me dit, allons, ton calque est bloqué. Donc soit je le débloque, soit je vais voir les calques, où est-ce qu'on en est. Et puis je dis, ah bah oui, effectivement. Celui-là, il était bien bloqué, je voulais dessiner sur celui-là, en fait. Et enfin, au lieu de glisser sur la gauche, je peux également cliquer sur l'image et j'ai encore d'autres sélections. Je peux sélectionner, je peux copier, je peux créer un masque, l'utiliser comme référence. C'est des choses qu'on verra ultérieurement. Voilà, et on peut créer autant de calques que l'on veut. En fait, pas vraiment autant. C'est en fonction de la résolution de mon image. Si je vais sur la clé anglaise, sur Canvas et sur Canvas Information, eh bien, il m'indique qu'en fait, je n'ai droit qu'à 34 layers calques sur ce fichier, parce qu'il a 7 dimensions. Après, ça va dépendre également du modèle de l'iPad et de sa capacité à pouvoir permettre un certain nombre de calques.